La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Et quand vous allez voir ça cet après-midi, partagez en signe de solidarité à Longuet-Longuet. N'ayez pas peur de partager. Mettez dans les groupes. Dites-les que nous sommes en direct. Je veux faire quelques tours de partage. Moi-même. Partagez, partagez. Partagez, dites-leur que la baronne est là. Dites-leur qu'on a deux mots à dire de ce qui est arrivé à Longuet-Longuet. Je fais la vidéo le matin parce que l'après-midi je travaille en réalité. Sinon je l'aurais fait l'après-midi. Donc beaucoup de gens verront ça cet après-midi. Et je vous demande quand vous allez voir ça, s'il vous plaît, partagez le direct. Partagez, soutenons Longuet-Longuet. n'ayons pas peur de le faire. Partagez le direct. N'acceptez pas, n'acceptez pas que vous soyez faible même pour partager une vidéo. Nous n'allons pas tourner autour de la table. Je vais commencer par vous faire voir une image. On va commencer directement. Je ne veux pas être là à tourner, tourner, tourner. Nous allons commencer par cette image ici. Je vous demande pardon. Je ne veux pas. Je vous demande pardon. 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 nous allons voir nous avons vu ça nous allons revoir une autre vidéo avant qu'on ne vous fasse écouter l'horreur nous allons voir une autre vidéo rapidement nous allons voir une autre vidéo où l'onga l'onga avait craqué sur un plateau et il pleurait écoutons d'abord ce magnifique son fait par ma liste et c'est merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup vanister pas tâcher pas tâcher pas tâcher au baniste merci pas tâcher pas tâcher merci beaucoup vanister pour le soutien que tu as porté à l'onga l'onga c'est c'est poignant on 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 merci beaucoup vanister énorme ce que tu as fait hier longue 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 merci Merci beaucoup, Vanister, que Dieu te bénisse, qu'est-ce que c'est énorme ce que tu as fait hier, merci beaucoup Vanister, c'est ça qu'on appelle artiste, merci tu as fait, tu as fait ta paille hier, merci. Parle au barman qui dit qu'il faut venir parler au Cameroun, tu as en chine quand tu as écrit ça, des peureux, des fiottes comme ça, on va écouter Longuei Longuei sur un plateau, juste avant, quand il est sorti de cette vidéo que vous avez vue là, écoutons-le. Voilà, nous voilà, et c'est pour ceux-ci que je pleurais donc, je veux les voir grandir, je veux voir cette famille grandir. Voilà Longuei Longuei, c'est Longuei Longuei qui a mis le nom, je veux voir mes enfants grandir, nous voilà qu'ils craquent sur un plateau de tenue. Ne pleurez pas s'il vous plaît. Longuei Longuei pleurait partout, qui comprenait ce que ce monsieur avait suivi. Vous imaginez, un homme pleurait comme ça. Longuei ça va, ça va Longuei Longuei, Longuei calme les doigts. Quand il a dit je veux voir mes enfants grandir, nous nous avons tous suivi. Je vous demande pardon, pardonnez-moi, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non Longuei, ne me fasse pas ça. Vous l'entendez ? Souzanne me dit que les enfants ont besoin de la présence d'un homme. Longuei, je ne peux plus, je ne peux plus, il faut un homme. Djamah est déjà un homme, Djamah, Djamah amène déjà les copines à la maison. S'il te plaît, moi je parle, il ne m'écoute plus, il faut un homme à la maison. Écoutez ça. Écoutez comment un père de famille supplie sur les plateaux pour parler d'Ongunda. Ça va Longuei, Longuei, on a compris. Maman Chantal Biavou regarde, elle a compris. Écoutez l'économie. Le Camerounais regarde l'émission, ils ont vu que vous êtes sincère, que vous êtes sérieux. On va vous remettre votre passeport Longuei, Longuei, au nom de ces enfants-là. Et puis ce sont des hommes de cœur, ils ont compris. Mais ce mes Longuei, Longuei, le Camerounais... Maman, laisse comme ça. Nous avons vu, quand Longuei sort de là, nous avons vu une vidéo de 4 minutes. Mais est-ce que vous savez le nombre de jours que Longuei fait là-bas? Nous avons vu une vidéo de 4 minutes 50. Peut-être, je vous redonne, je ne peux pas vous montrer. Je ne peux pas faire voir la vidéo parce que ça risque de me bloquer. Mais je veux que vous imaginez ce qu'il vivait pendant qu'il faisait ça. Que l'on soit vous... Imaginez-vous les images que vous avez vu hier. Écoutez les cris d'un homme. ... ... ... ... ... ... c'est la dernière fois que madame Vous avez tous vu les images, imaginez-vous un homme, nous avons une vidéo de 4 minutes 50, mais Longuei a mis des jours là-bas, imaginez-vous ce que, moi je sais que Longuei a été battu, il pissait le sang, Longuei ne pouvait pas marcher, on a vu une vidéo de 4 minutes 50, mais je vous dis ici que Longuei a pissé le sang, Longuei a vomi le sang, voilà notre pays, si on fait ça un artiste, juste pour ses opinions, il y a des gens qui viennent nous dire des choses, avant que je ne parle, avant que je ne parle, prenons Longuei Franchement, quand vous entendez ça dans votre rêve, vous avez même envie de pleurer, j'ai tellement mal, que même parler me dépasse, avant de commencer, je vais vous montrer le visage de la haine et leur nom, nous allons aller chercher le visage de la haine et leur nom, il faut qu'on pose un visage, surtout ceux qui ont torturé Longuei Longuei, ils sont là, ils vont être célèbres désormais, celui-ci, c'est le capitaine de frégate Boutabara, un des torsionnaires de Longuei, le chauffe, le deuxième, adjudant Moussa, on va placer un visage sur chacun, 3, il s'appelle Stéphane, celui-ci, c'est un bras, voix, du machin se les indique, il n'est même pas dans la main, il s'appelle Stéphane, 4, adjudant Dibango, alias Eloca, on place un visage sur tous ceux qui ont fait cette horreur, quand vous les voyez, les filles, Adwa la fuyez, voilà comme on les montrait, ils sont dans le quartier, on les prend comme des hommes, ils sortent le matin, ils portent la veste, ils partent au travail, mais ils finissent à torturer les Camerounais, ils rentrent, ils dorment chez eux avec leurs familles, leurs enfants, 5, adjudant Arsène Fouda, le visage de l'horreur, celui-ci, si vous regardez dans la vidéo, quand Longuei Longuei pleure, il essuie bien le visage de Longuei Longuei, il essuie la sueur à Longuei Longuei, pour que Longuei le visage de l'horreur, 6, adjudant Charline Kieck, les filles, voici vos bonbons chocolat, des tortionnaires, mais ils sont, quand tu vois le gars, c'est le soir, il est chaud, voilà le visage de l'horreur, n'oubliez pas, montez ça à leur famille, comme ça, et quand ils portent la veste, ils vont faire du sale en journée, adjudant Charline Kieck, 7, à Frère Ndjalé, à Frère Ndjalé, le voilà, c'est un indique, c'est un civil, vous qui êtes à Doualala, voilà à Saint-Ndjalé, c'est un indique, fuez-le, faites attention à lui, je montre bien sa photo, 8, adjudant Kanto, il y a même un Kanto dedans, maman, adjudant Kanto, Alain, Naïdis, le visage de l'horreur, ne les oubliez pas, faites attention, il s'appelle Kanto Alain, il y a même un Kanto dedans, le visage de l'horreur, ils sont là, neuf, Vendame P, Vendame P, voilà Vendame P, on va bien vous mettre, vous voulez que c'est l'air, on va vous rendre célèbre, il faut que vous voyez, que les femmes voient ça, les enfants voient ça, que quand ils sortent le matin, c'est pour laisser du sale au Camerounais, 10, adjudant Fonk Alain, Naïdis, le visage de l'horreur, Fonk Alain, les voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de tribalisme dans la torture, non, il y a toutes les tribus dedans, parce que je vous vois ici sur le net, en train de dire qu'il faut tel, il faut tel, les voici ici, vous avez vu qu'il y a toutes les tribus dedans, donc c'est du sale au Camerounais, il n'y a pas de tribalisme, adjudant Fonk Alain, 11, adjudant Lionel Nafak Kana, le visage de l'horreur, adjudant Lionel Nafak Kana, Naïdis, voilà, les voilà, en constat, il portait le costume pour aller torturer les Camerounais le matin, il rentre chez eux, chérie, tu as bien travaillé, oui, tu as bien dormi, oui, il embrasse ses enfants, il n'y a pas dormi, alors qu'il a passé la journée à faire du sale, au Camerounais, 12, adjudant Mokhtar Mohamadou, attendez, adjudant Mokhtar Mohamadou, on a pu avoir sa photo, vous n'allez plus vous cacher, 13, adjudant Nandji, attendez, non, je crois que c'est Mohamadou, il faut que, attendez, je revérifie encore, je revérifie tout, l'adjudant, l'adjudant Nandji, on n'a pas pu avoir la photo de Nandji, donc, c'est l'adjudant Mohamadou, ici là, l'adjudant Mohamadou, c'est lui ici là, pardon, voici l'adjudant Mohamadou, Mokhtar Mohamadou, il sortait le matin, tous, il était 13, si Lohga Lohga Lohga, 13 personnes, pour un petit homme comme Lohga Lohga, ils étaient 13, et il filmait, c'est eux qui ont filmé Lohga, ce n'est pas Lohga qui s'est filmé, vous vous rendez compte de l'horreur, une banque, vous vous rendez compte de l'horreur, c'est-à-dire qu'il torture le monsieur, au même moment qu'il le filme, je vous ai montré le visage de l'horreur, tout ça pour une seule personne, tout ça pour Lohga Lohga, et je vois les gens venus justifier, oh, ils voulaient le Ngunda, oh, il était ceci, oh, il était cela, vous n'avez pas honte, on justifie ça comment, on a agressé Lohga depuis 2019, la vidéo est sortie là dernièrement, vous n'avez pas honte, des paix et des meilleurs des gens, ils sortent le matin, ils partent au travail, ils sortent le matin, ils partent au travail, ils disent qu'ils partent faire le travail, en tout cas, ils font du sale, dehors, vous entendez les cris de Lohga Lohga, et ils partent, ils partent, ils dorment avec leurs enfants, leurs femmes, et tout et tout, ils amènent leurs enfants à l'école, vous savez, tout se paye ici-bas, et personne ne va échapper, personne ne va échapper, vous ne pouvez pas faire ça en nombre, et je vois des gens qui justifient, qui nous expliquent que, Lohga Lohga voulait le Ngunda, Lohga Lohga, pourquoi ça sort maintenant, ça l'avait sorti quand, est-ce que Lohga Lohga avait la vidéo, vous connaissez bien que si Lohga Lohga avait la vidéo là, il allait mettre ça dehors, même étant au Cameroun, si Lohga Lohga recevait la vidéo là, il allait mettre ça dehors, la vidéo a fuité, la vidéo a fuité, c'est venu tomber à toutes les mains de Lohga Lohga, vous comprenez, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, quand vous regardez ça, vous imaginez ce que Martinez Zogo a vécu, qu'est-ce que vous êtes en train de justifier, je vois des gens, dit du n'importe quoi de Lohga Lohga, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont torturé Lohga en filmant, ils ont filmé, c'est eux qui ont filmé, ce n'est pas Lohga Lohga, mais un d'eux, après cinq ans, a balancé ça à Lohga Lohga, c'est venu trouver Lohga Lohga, oh je comprends pourquoi Lohga Lohga était calme, je comprends pourquoi Lohga Lohga pleurait partout, il était complètement, ce que ce monsieur a vécu, vous ne pouvez même pas imaginer, et tu vois des gens qui essayent de justifier, je vous ai dit que la dictature, ça mange tout le monde, ça mange même ses propres enfants, ceux qui essayent de justifier, ça mange tout, même ses propres enfants, ce que vous êtes en train de faire, je vous ai dit, chacun paiera le prix, je ne comprends pas comment vous pouvez justifier ce qui est arrivé à Lohga Lohga, d'accord, c'est grave ce qui s'est passé, moi je voulais ici interpeller les artistes, je voulais remercier d'abord tous les artistes qui ont pris position par rapport à Lohga Lohga, Lohga Lohga est votre collègue, Lohga Lohga est votre collègue, vous êtes incapables de prendre position pour aider Lohga Lohga, vous êtes incapables, dit que Lohga Lohga, c'est on est contre la barbarie, ça vous engage en quoi, je vois les gens essayer de justifier, oh pourquoi la vidéo sort aujourd'hui, ça devait sortir quand, en 1950, si ça sort aujourd'hui, ça change qu'il a été torturé, est-ce que ça change que Lohga Lohga a été torturé, Oh, il veut Lohga Lohga, Lohga Lohga a des enfants français, Lohga Lohga a voyagé dans le monde entier, Lohga Lohga était aux Etats-Unis, il a fait le tour des Etats-Unis, il a fait le tour du Canada, il rentrait toujours au Cameroun, il est venu en baigne, il rentrait toujours, donc il va laisser ses immeubles, tout ce qu'il a, parce qu'il veut Lohga, il sort une vidéo, vous n'avez pas honte de parler du gros n'importe quoi, vous n'avez pas pitié de ce monsieur, quelle qualité de Lohga 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 va vouloir pour se faire torturer comme ça, c'est parce que ce monsieur n'avait pas les images, il n'avait pas les images, maintenant il a les images, il publie, oh, des manées bien ton Gounda, oh, reste comme ça, oh, tu voulais, tu voulais ça, vous l'avez confisqué le passeport, vous avez volé tout, vous l'avez, vous l'avez émasculé, il pleurait partout comme un gamin, maintenant, dès que la vidéo sort, il met, oh, pourquoi ça sort maintenant, c'était depuis 2019, mais parce que c'est, il n'avait pas de la vidéo, il arrive la vidéo, il partage, vous voulez, que l'on a peut demander, l'on a les enfants ici, l'on a les enfants, rien que pour ces enfants, il peut rester en héros, l'on a les bien au Cameroun, qu'est-ce qu'il va faire ici en héros, un artiste exige mieux de rester chez lui, protégeons l'on a l'on a, parce que l'on a le courage de mettre tout ça, on a des tontés, comme la vieille mède, le vieux paix de Bâle, mais ça, si tu t'étais, quoi va faire, tu es obligé de parler, tu es obligé de parler, on va lire ce que tu as dit, on va lire ce que tu as dit, allons sur ta page, je suis choqué, on va lire ce que tu as dit, j'étais, mais j'ai lu, ça y est, j'ai failli tomber, j'ai failli tomber, te vois, ici, voilà, voilà, voilà la réaction de Mésang, tous les moyens sont bons pour justifier sa demande d'asile politique, je dis ça, je ne dis rien, restons vigilants, tout un père de famille, toi là, est-ce que tu, même les assiettes, tu ne me parles la vache, longueur longueur, disons-nous la vérité, donc longueur longueur, tu as subi tout ça, parce qu'il veut demander l'asile politique, mais sans, tu n'as pas honteux, à chaque fois qu'on t'évite, tu réussis à venir entrer à le problème qui ne te concerne pas, tu n'as pas honteux, ta place, c'est autour des femmes, dans le Congo, ça des femmes, les vraies choses qui concernaient les hommes qui ont les minbans, je ne sais même pas qui t'appelait dans la fessie, tu veux écrire un gros français qui n'a ni techniqueux, voilà ton tweet, tout un père de famille, après tu vas l'embrasser tes enfants, tu n'as pas honte, même par respect, tu peux te taire, vous êtes obligés de parler, longueur longueur, tu as fait quoi, donc longueur longueur, tu vas sortir une vidéo, où on le fait, on l'humilie en caleçon, parce qu'il veut demander l'asile, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais voyagé, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa progénité ici en Europe, il va se montrer en train de sauter en caleçon, pour demander l'asile, pourquoi tu es comme ça, Moussang, pourquoi tu réussis toujours à te mettre à dos, les Camerunais, même quand on ne veut pas te calculer, pourquoi tu es comme ça, quand on va encore commencer à t'insulter, tu vas commencer à te plaindre partout, tu n'as pas honte, tu soutiens un vieillard, tu soutiens une dictature, tu crois que le pouvoir ne va pas finir, le monsieur, on dit qu'il a 92 ans, mais si il est là, il a 95 ans, vous allez vous mettre où après, tu es obligé de parler, me semble, tout un père, tout un père, justifie, l'heureux que son compatriote a reçu, parce que, il demande l'asile politique, aucun respect, pour Longuet Longuet, pour ce qu'il a vécu, où est passé votre coeur, où est passée la compassion, tu veux toujours être au devant de la scène, même dans la négativité, même dans la négativité, il faut qu'on te voit, tu as fini d'aller te faire les problèmes avec les femmes, tu es au milieu des femmes en train de faire le Congo, ça c'est ta place là-bas, ta place n'est pas dans les vraies choses, me semble, ta place n'est pas dans les vraies choses, laisse les vraies personnes, laisse les vrais Camerounais parler, laisse les gens qui ont le courage parler, ta place autour des femmes dans le Congo, tu fais quoi dans les affaires qui ne te concernent pas, va discuter là-bas, dans le Congo ça, ta scène perpétite te lime matin, midi soir, tu n'as pas la force, tu appelles les renforts partout, dès que perpétite te lime, tu peux appeler tous les renforts, pour venir inciter perpétite, et la suite est sur tes membres, depuis tu n'arrêtes pas te décoller, te voici qui vient chercher les problèmes à Longueuilongueux, tu peux supporter Longueuilongueux, si Longueuilongueux commence à t'asseoir, tu connais Longueuilongueux, sa part ne finit pas, mais sans sa part ne finit pas, te voici qui vient chercher les problèmes, à un monsieur, qui est là, qui ne fait que revendiquer ses voix, te voici qui vient chercher les problèmes, tu as fini de discuter, voilà ta seule qui est en train de te limer là-bas, depuis des mois, moi-même j'ai dit que j'ai enlevé mon pied sur toi, depuis là ils te laissent, parce que le monsieur dit que ça ne sert à rien, te voici qui vient encore au milieu d'un truc, personne ne t'a rien demandé, tu viens chercher les problèmes, tu viens, tu étais longuil de menteur, c'est une histoire qui ne te concerne pas, toujours parce que tu veux te faire voir, tu as une d'eux ici là, tout le monde s'est calmé, on a dit oh oh, on te laisse aussi, Longueuilongueux a insisté que c'est toi qui as vendu ton frère, on n'a pas parlé, on a aussi regardé, on est passé, il faut arrêter ça me semble, arrête ça, il faut parfois, même si on vous paye, pour venir dire des énormités, tu avais commencé quand l'affaire de Martinez-Zogweb sorti, tu es venu ici parler, Remingonot ne t'a même pas loupé, le Remingonot ne t'a pas laissé le rebond, il t'a pris, il t'a pressé comme une orange, il a jeté, tu as fui, tu as fui, toujours toi dans les affaires, qui ne te concernent pas, voilà une histoire, où tout le Cameroun est assis par terre, où les gens s'indignent, où les gens trouvent que, ce n'est pas bien, tu viens laver ton sang, que la méchanceté gratuite, on peut être méchant comme ça, tu viens accuser Longueuilongueux, de chercher l'asile politique, c'est pour ça qu'il a sorti la vidéo, on peut faire ça, on peut faire ça, donc si toi tu veux demander à la justice politique, tu vas sauter un caresson, un monde en vision, mais c'est quoi ça, pourquoi vous ne voulez pas vous respecter, moi je demande la justice pour Longueuilongueux, je demande la justice pour Longueuilongueux, franchement, il faut que Longueuilongueux ait la justice, Longueuilongueux doit avoir la justice, que la justice se fasse, qu'il porte plainteux ici, et au Cameroun, il faut que tout le monde paye, on ne peut pas se comporter comme ça avec quelqu'un, on a un vieillard indigne, comme ça, toujours dans les conneries, on les vit, on les vit, il rejue toujours à se mêler, il réussit toujours à se mêler, l'affaire de Martinez-Ogogueux est sortie ici là, il ne nous a même pas laissé parler, il ne nous a pas laissé parler, il a tout fait pour gâter, oh, vraiment, Martinez-Ogogueux, ce n'est même pas vrai, à Mougoube, je ne peux pas faire ça, blablabla, 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 Rémi Ngonon est venu, il dit que toi tu sors d'où, Rémi Ngonon lui a donné un, pas deux, un, Rémi Ngonon n'a pas donné deux coups de poing, il est parti ce soir, on l'a plus revu, jusqu'aujourd'hui, te voilà qui part chercher les problèmes à longueur longueur, tu n'as même pas encore fini, Diamant Bleu est en train de te presser là, depuis des mois, on ne sait même pas où on va te mettre, elle te presse jusqu'à la dépression, tu es parti chercher tout le Cameroun, moi je dis aux filles, qu'ils soutiennent mes sangs-là, que ce n'est pas quelqu'un de fiable, vous voyez un sans-coeur comme ça, vous le soutenez, demain il va vous mordre, demain il va vous mordre, je vous dis toujours que c'est un monsieur qui n'a pas de cœur, demain il n'a pas de cœur, je te rappelle, je te rappelle, je te rappelle, c'est un monsieur qui n'a pas de cœur, et à la prochaine occasion, il va vous faire du sale, je vous le dis, vous qui soutenez mes sangs-là, j'ai aussi vu Chalim Barga, tu n'as pas honte Chalim Barga, tu n'as pas honte, tu marches avec, les 10 pensent, une grande dame, digne, fière, qui dénonce, qui est contre l'injustice, tu es toujours là, te voilà hier depuis, tout un artiste, parce que tu fais un djembeïsme et tu es aussi artiste, tout un artiste se promène sur Facebook, sur les pages des gens, en train d'expliquer que, oui, le chef de l'État avait fait comme ça pour l'ongalongé, oui, pourquoi la vidéo sort aujourd'hui, oui, il faut qu'il demande son bondage tranquillement, Chalim Barga, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte, tu défends quoi, l'ongalongé, même comme artiste, ton collègue, est-ce qu'un artiste parle comme ça, tu peux te taire une fois, dans ta vie, tu peux te taire une fois dans ta vie, Chalim Barga, tu n'as pas honte, tu es venu ici, là, te marier à Mondo Vision, Chalim Barga, te marier à Mondo Vision, une petite fille a tiré ton nez ici, on n'a pas respiré, hein, tu t'as oublié ça, une petite fille t'as malaxé, si on n'a pas respiré, on n'a pas respiré, c'est toi qui peux pas la longue longue, hein, Chalim Barga, qu'est-ce que vous dérangez même souvent, qu'est-ce que vous donne, est-ce que toi tu vaut longue longue, Chalim Barga, qu'est-ce qui vous dérange, toi petit, il est dit qu'une petite fille, on ne sait même pas, elle veut, tu es parti au Cameroun, qu'une petite fille t'a menacé ici, on n'a pas respiré, on n'a pas respiré, la petite fille t'a traîné ici, on a dû sortir au secours pour te donner un peu de force, toi tu sors derrière, on tortue ton colère, on a des vidéos, où ça fait tellement mal, tu sors derrière, oh, vraiment, l'état du Cameroun, quel état du Cameroun, tu supportes quel état du Cameroun, la dictature n'a pas d'amis, demain ça peut être toi, demain ça peut être toi, et tu vas nous appeler, on sera aussi assis, en train de te défendre, tu crois qu'il est en sécurité au Cameroun, qu'est-ce que tu as venu, pour justifier, et passer longue longue, pour quelqu'un qui demande l'asile, toi en tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous dérange même, tu es indigne, tu me fais honte, Chalim Barga, arrêtez de même de souvent, et je ne sais même pas ce qu'il vous dit, ou que le tribalisme, tout le monde c'est quoi, est-ce que tu sais que, tout ce qui a torturé, il y a toutes les tribus des dents, il y a toutes les tribus des dents, on croit que, l'état là ne va pas partir, au Gabon c'était plus, mais, quand Alim Bongo est sorti, tout le monde a jeté la vie, de l'air, de l'air tout est brûlé, et c'est ce qui va se passer, on croit que ce pouvoir éternel, on vous envoie toujours, toi en tant qu'artiste, tu peux faire la part des choses, tu appartiens à tout le monde, tu appartiens à tout le monde, mais tu es toujours le premier à venir sortir, tu as l'âge aux bouches dans ce film, tu ne te regardes pas, Longuei Longuei a besoin de se faire torturer comme ça, pour demander l'asile, Jalim Baga, tu n'as pas honte, moi j'ai décidé de te parler en Mondovision, parce qu'à un moment, quand on ne vous parle pas, vous croyez qu'on a peur de vous, qu'est-ce que tu as venu, humilié Longuei Longuei, dit du gros n'importe quoi, tu te promènes de page en page, pour t'expliquer, oui, vraiment, oui, c'est parce qu'il veut, il veut l'asile, qu'est-ce que, vraiment, avec tout ce que Longuei Longuei a bâti au Cameroun, Longuei Longuei est venu par un visa, la torture que tu as vu sur Longuei Longuei, il y a des Camerounis qui vivent ça tous les jours, c'est parce que la vidéo est sortie, et si nous ne dénonçons pas, jamais ça peut être ton père, ta mère, ta soeur, tout le monde peut passer là, c'est seulement parce que la vidéo est sortie, parce que la vidéo est sortie, il faut qu'on fasse du bruit, pour que ces gens-là arrêtent de torturer les Camerounais, qu'est-ce qui est difficile d'entendre, tu es venu ici là, tu es parti te marier au Cameroun, oh, me voici de la marier, oh, me voici de la marier, on est resté tranquille, deux, trois mouvements, tu as là, commencé à pleurer sur Facebook, une petite fille t'a torturé, on ne parle pas de 13 gaillards, Charlie Mbarga, une petite fille, a pris des petits mimbans là, elle a serré ça comme ça, tu es venu pleurer ici sur Facebook, on sait encore, c'est que Wang, on t'a défendu, que non, ça va, si une petite fille a tiré tes mimbans, tu es venu pleurer ici, tu te moques de l'envers, ou 13 gaillards ont failli l'assassiner, c'est quoi ça, pourquoi, pourquoi vous êtes comme ça, toi la terrible, une toute petite fille, t'as civilisé ici devant nous tous, tu pleurais partout, une petite fille, et je ne sais pas si la fille a 20 ans, elle est venue, elle a pris tes mimbans, serré comme la noix de coco posée, tu partais de pas en pas, je peux t'expliquer, je t'ai dit que non, calme-toi, un artiste ne se promène pas comme un, comme un est cervellé, je t'ai donné ma page, tu as parlé, parce que tu es un artiste, je me devais, je te donnais de la force, ton collègue, elle est là, on lui a fait du sale, tu viens, tu peux ne même pas parler, tu te promènes de page en page, pour expliquer comment il veut l'asile, pour expliquer comment l'état du Cameroun avait fait ceci, quel état du Cameroun ? Mais arrêtez vous connaissez-vous, c'est quoi ce chantage ? On a fini de torturer Longueu, on a plus le tout, et des personnes, on l'a dit de marcher avec, d'accord ? Tu te rappelles, là où le ministre, le moment, dans tout, on l'a humilié le plus qu'on pouvait l'humilier, on a forcé, qu'elle a coûté ce match à venir par force, Longueu, donc tu imagines qu'on te torture, on t'empêche même de pleurer, qu'est-ce que Longueu a vécu ? Il ne pouvait même pas parler, parce que ce n'est pas les qui allaient croire, c'est les images qui parlent pour lui maintenant. Tu es là, tu ne fais que défendre l'indéfendable, défendre l'indéfendable, face à la barbarie, nous devons être un, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, on ne peut même pas expliquer ça à quelqu'un. Vous êtes là, vous dites, non, vraiment, il faut que tu es si, moi je demande justice pour Longueu, Longueu, justice pour Longueu, justice pour Longueu, ces gens doivent payer, et Longueu a besoin de notre aide, nous devons être là pour lui, nous devons être là pour lui. J'ai vu la sortie de Malox aussi, et, et, non, attendant, on va aller voir la sortie de Malox, le pays là, ah, mafmide, voici la sortie de Malox, attendant, on regarde la sortie de, de qu'un fac, qu'un fac qui a sorti ses gros yeux, à, à, à dévorder les kung-fa, écoutons sa sortie, messieurs journaux du Cameroun, du Mars et la barbarie, nous allons partager ça partout, voici qu'un fac, qu'un fac s'exprime en fait, malheureux s'exprime, voilà la part des hommes que nous avons au Cameroun, pour, pour parler des modèles du kung-fa, Malox s'est assorti ses gros yeux, il a failli casser la caméra, non, il grondait les camouns, il transpirait, il grondait les camouns, il transpirait, Malox, voici la fin de, son collègue, Longueu, Longueu, écoutons ce qu'il dit, voici sa sortie, qu'un fac, une grosse poule mouillée, j'aime, voici la sortie de qu'un fac, je vais lire, j'aime trop mon pays, ils sont en beng, ils pubulent les vidéos, et ils nous demandent, à nous, qui sommes au pays, d'aller revendiquer, que, oh, si vous parlez pas, vous êtes lâches, iris, gars, attendez-moi, même je monte là-bas, je vais parler plus que vous, mais en ce qui me concerne, moi-même, j'ai déjà trop parlé, les gens là me guettent déjà, voilà Malox, voilà qu'un fac qui parle, une fiat, un gars, 100 000 ban, zéro macabre, bon, ton ami, ton petit, le petit vaniste là, il est au Cameroun, il a parlé, il a revendiqué, il a fait un son, et il est assis, c'est là où on voit que tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien, tu n'es rien, c'est là où on voit que tu n'es rien, tu es une fiat, Malox, tu n'as pas demandé d'aller insulter les autoritaires, on t'a demandé de t'indigner contre la torture, parce que pendant qu'on parle là, peut-être il y a d'autres Camerounais qui sont torturés, si on ne sort pas pour dire que non, ce n'est pas bien, d'accord, on n'a pas dit que tu dois insulter les autorités, il y a les gens que j'ai vus, qui ont mis sur leur page, il est au Cameroun, il a mis, il a parlé, moi j'ai vu les films, j'ai vu beaucoup de personnes publiées, ils sont assis au Cameroun, d'accord, Moustique, tu veux voir ce que Moustique a fait, Moustique a parlé, et il est assis à Yaoundé, qu'est-ce que tu veux nous faire croire, si c'était l'affaire de Premsemer, c'est qu'il y a la 150 000 postes, toujours dans l'imposture, on voit qu'un, tout pour toi, rien que pour les autres, Malox, tu es un imposteur, moi je te dis ça, et chaque fois que tu vas venir sur les réseaux, je vais te tailler en pièces, toi et moi, tu as dit que tu ne m'attaques pas, parce que tu me respectes, non, attaque-moi, attaque-moi, moi je n'ai rien à cacher, attaque-moi Malox, laisse Vassero, où il est la seule, c'est un homme qui a les mimbans posé, oui, Vassero a ses mimbans, bien posé, puisque Vassero, parlait, l'être président, il était assis au Cameroun, il écrivait au président, il a fait 33 francs, 33 fois, les cellules du Cameroun, il a été arrêté 33 fois, il a fait la prison, c'est parce qu'on a volé son passeport, qu'il est encore ici, donc voilà ce qu'on appelle un homme, posé avec les mimbans, tu as yaoundé, même écrit que, assia longuè longuè, donc si tu as écrit que, assia longuè longuè, sur ta page, quoi va faire, quoi va faire Malox, voilà les gens qui disent qu'ils aiment le Cameroun, pendant ce temps, les gars qui viennent boire chez toi, peut-être on les torture, tu n'as pas honte, tu penses que parce qu'on est ici qu'on parle, moi là, je vais te dire une chose, j'ai parlé, quand j'étais ici, quand il y avait les marchés, j'ai parlé, j'ai demandé, j'ai dénoncé un gardien, j'ai fait tout, je suis parti au Cameroun, en 2022, c'est là où j'ai vu Martinez, c'était d'exemple 2022, je suis au Cameroun, on m'a convaincu, j'ai parlé, j'ai porté mes pieds sur l'entrée, tu as compris, c'est ce qu'on appelle le courage, tu es une fiotte, oui Malox, tu ne représentes pas les artistes Cameroun, tu te représentes toi-même, tout pour toi, rien que pour les autres, tout ce qui, c'est-à-dire que, dès que tu vois qu'il y a un truc qui peut même gêner ton bar, tu ne parles plus, bon, tu as parlé à King Nast ici là, n'est-ce pas que tu as sorti ta grosse bouche sur King Nast ici, si tu peux parler pour King Nast ici, n'est-ce pas que tu peux parler pour Longuet-Longuet, où est la différence, parce que, tu es tellement jaloux de tes collègues artistes, si tu as pu parler à la fille du président, ça veut dire que tu peux dire, tu peux quand même dénoncer ce qui est arrivé à ton collègue artiste, qu'est-ce qui est compliqué là, qu'est-ce qui est compliqué à faire, de dénoncer ce qui est arrivé à ton collègue artiste, tu peux dire quelque chose, malheureux, vous voulez qu'on vous supplie même pour ça, mais si c'était l'affaire de plein, c'est-mais on n'allait pas l'exprimer ici, oh, des bandons, les confins, oh, ils prennent le tuc, oh, Zach, le machin, nous-mêmes là, on a le droit d'insulter Zach, quoi ça, quoi ça, parce qu'on défend le Cameroun de bon ou de mauvais, donc quand, quoi ça, quoi ça, incite le Cameroun, j'ai le droit de dire ce que je pense à quoi ça, et j'ai pu dire, je suis passé à autre chose, bon, maintenant là, ton collègue, Longuet Longuet est torturé, je t'ai vu dernièrement, tu étais devant ton bar, que personne n'entre, personne ne sort, quand ça va cuit sur toi à Yaoundé, puisque, puisque tu attends, tu attends toujours que ça, tu sais, la dictature là, ça passe de maison en maison, ça va venir te trouver dans ta maison, et nous serons assis ici, quand tu vas venir pleurer, et on va te dire, la dictature n'a pas d'amis, on ne t'a pas dit d'insulter quelqu'un, on a dit juste qu'un, tu peux dire que même, même dire que Asya Longuet Longuet, c'est, tu n'as insulté personne, tu t'es juste indigné, les clients qui viennent chez toi là, c'est les clients qu'on t'en tue tous les jours, puisque tu as tellement peur que tes petits biens, le petit bien matériel que tu as, soit touché, tu es jaloux de ça, mais alors tu ne défends que toi-même, d'accord, tu ne défends que toi-même, protège ton bar, mais je t'ai dit que, le pays là, personne n'est en sécurité, et le jour que ça va te trouver, nous serons assis ici, nous serons assis ici, on va te donner les leçons, mais on va aussi te défendre, parce que c'est comme ça, notre cœur n'est pas noir, si ça t'arrive, nous là, puis il faut là que tu vois là, il a fait le sale à tout le monde, à Douala, quand on l'a arrêté, il était assis à Nouvelle, première chose, il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il a Nouvelle, je dis que tu manques, il a mis la vidéo, il était assis à Nouvelle, je lui ai dit que, montre-moi, je lui ai dit que, oui, voici, c'est Nouvelle ici, je suis assis, je lui ai dit que tu as fait quoi, il m'a expliqué, il est devenu petit comme ça, on a mobilisé, on l'a fait sortir, ça veut dire que Malox, quand ça va t'arriver aussi, on va se mobiliser, mais on va te rappeler d'abord ton mauvais cœur, tu comprends, on va te rappeler ton mauvais cœur, puisque nous, on n'a pas le cœur, tu es venu ici là, on n'a pas respiré pendant 4 jours, pour l'affaire de Prince-Aimé, ton collègue artiste, est humilié en caleçon, en Mondo Vision, on le chicote, tu peux dire que non, ce n'est pas normal, ça te coûte en quoi, ça t'enlève quoi, tu as insulté quelqu'un, non, même ça, tu as peur, tu dis que venez pas aller ici là, il y a les gens qui sont avec toi au Cameroun, tu peux voir, ils ont parlé, et ils sont assis chez eux, tu as compris, ils sont assis chez eux, on ne t'a pas dit d'insulter quelqu'un, on a dit juste de t'indigner, qu'est-ce qui est mauvaise là, mais si c'était que, les 10 pensées avaient commencé, par exemple, a dit qu'Orange Ramousse, qu'elle soit avec un télèbre, ce que tu as suifé, ce qu'avez-nous depuis le matin, tu as la fait 58, oh, c'est pour vous, si c'était que les 10 pensées avaient dit que non, s'il fallait, on paie 50 000 euros, il faut qu'on paie la télèbre du Cameroun, au moins, c'est 10 millions, oh, les 10 pensées, c'est qui, je vais aller le jour là, ça, c'est le maître, j'ai dit, j'ai mon bic et mon cahier, je vais aller écrire, je vais aller apprendre à écrire, je vais aller faire ceci, et c'est toi qui dis que tu aimes le Cameroun, tu es un méchant menteur, malheureux, tu ne représentes que toi-même au Cameroun, tu ne représentes personne, arrête de dire que, venez pas aller ici, tu comprends, dénoncer ce qui est mauvais, même ici au Cameroun, on peut dénoncer, les moustiques ont dénoncé, là, ils sont au Cameroun, voici le moustique ici, voici le moustique ici, tu es partagé son truc, voilà le moustique, je suis moustique, un artiste humoriste, mon nom de famille, c'est taille et taille, je suis un citoyen Cameroun, un jeune Cameroun, qui a refusé de partir en Europe, s'installer, ou alors qui a refusé de partir du pays, aller au Canada, et a décidé de rester ici, pour gagner ma vie, parce que j'aime ce pays, et j'aime ceux qui ont fait le moins que je suis, je suis un artiste, je suis allé à l'école, je n'ai pas eu les moyens, comme mes petits frères, de faire des concours qu'ils n'ont pas eu, j'ai eu le possibilité de chercher à faire autre chose, parce qu'il m'a parlé, c'est là, car je parle aux gens, je parle pour des gens, je porte haut les souffrances des uns et des autres, dire haut ce que les gens pensent ou pas, est-ce que c'est parce que je le dis, que je dois souffrir, est-ce que c'est parce que je le dis, que je dois frémir, est-ce que c'est parce que je le dis, que j'en veux faire mépriser, est-ce que c'est parce que je le dis, que j'en veux faire influencer, c'est mal ce que j'ai vu, c'est très mal, si on n'est pas libre en tant qu'un fille, de porter haut les personnes d'autres sociétés, qu'est-ce qu'on va faire, perverser la société, qu'est-ce qu'on va faire, c'est choquant, c'est dur, c'est dur, je dis c'est dur, honnêtement, je ne pense pas que ça, le Cameroun qu'on veut, justice, Tchandagy, ton ami Moustique a parlé, il a assis là, et dimanche on va aller manger le tarot chez lui, tu protèges quelque caractère de bar, ou tu ne peux même pas dire un mot, tu n'as pas honte malox, tu n'as pas honte, tu n'as pas honte, voilà Moustique, voilà Vaniste, tes collègues, ils ont fait fort, ils ont parlé, ils ont parlé, tes collègues, les voici, tes collègues parlent, voilà, voilà Vaniste, il a même écrit une chanson et parlé, tu as compris, voilà les artistes, les vrais artistes, comme je vous vois toujours, vous disiez que le king, le Poutine, je vous ai toujours dit que, Poutine de malox s'arrête devant son bar, c'est Poutine de Nvokada, Poutine de Facebook, il n'a pas de, il n'a aucun Mimbang, ce gars est zéro, je suis sûr que même me sens, me sens qu'une femme lèque peut battre Poutine là, Poutine de mes, attends, voilà tes collègues qui sont en train de, ils sont assis à Yaound avec toi, tu dis que nous on doit descendre, on ne peut, pourquoi, pourquoi, il y a plein de gens qui parlent au Kaboune, depuis le matin, les journaux ont écrit, tu as vu quelqu'un qui a un problème, on te demande de dénoncer, tu dis que tu nous attends, mais il faut toujours, dès qu'il y a un petit truc qui ne te conseille pas, tu as dans la mité dame des dames et gâté, voilà tes collègues, voilà, voilà ma liste, ton petit frère, il a écrit une chanson, toute une chanson, écoute, Poutine sans couilles, tu es quel Poutine ? pour tout redécher en leur charme, le sable prend l'ordre, tchèque Poutine, quel ong, je viens subliencer nos autorités, de béat ce qu'on ne puisse plus arrêter, les gens qui essayent de dire la vérité, écoutez, Oh lala, mon petit, repente, petit long 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 donc quand vous entendez vaniste parler voilà vaniste qui a parlé malox tu as dit que tu ne parle pas non ne parle plus de rien qui concerne les camerounais t'es toi pour toujours tu n'es poutine de rien tu ne défends que ton propre biftec tu ne défends pas les camerounais tu es indigne d'être artiste je suis désolé de te le dire tu es indigne d'être artiste tu es indigne d'être artiste ton collègue m et était aussi humilié mais un mot ça t'a dépassé mais c'était l'affaire de plein c'est mais tu as grondé des bordeaux l'occupation n'a pas dormi si c'était en côte d'ivoire on n'allait pas te dire c'est ça là ce qui est arrivé à longueur est en côte d'ivoire c'est que l'actualité a cassé je vois les influenceurs chacun passe comme s'il n'a pas vu j'ai vu franco tv on va aller te lire franco tv allons sur sa page une bande de fiottes qui qui encombre le dehors on ne sait même pas franco tv on va aller lire attendez franco le million tv qu'est ce qu'il a écrit j'ai vraiment envie de parler quand je regarde encore ça j'ai peur franco tv personne ne t'a forcé de parler tu peut t'aider mais ne décourage pas ceux qui veulent parler franco tv tu as complet de poids personne ne t'a forcé de parler mais ne décourage pas ceux qui veulent parler tout ce qui n'a pas vous êtes su ça tu viens mais tu peux t'aider tu n'es pas obligé de parler mais si tu ne parles pas ne dit pas ou ne décourage pas j'ai peur de parler qui t'a même demandé si tu es tu as pas ou pas il ya beaucoup qui parle là qui sont ainsi c'est dit que non je suis contre la torture l'onga l'onga asia c'est ça qui va faire mais t'aboutis c'est vous qui fait en sorte que les camerounais ont peur mais si c'était l'ongiapable exact on t'a vu découper les vidéos expliquer 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 maintenant ça concerne un artiste mais un petit puté dépasse le petit tout ce que tu fais c'est pour avoir poussé peur même à ceux qui peuvent parler franco vous êtes dans la distraction cameroon si tu ne peux pas parler de toi vous êtes carrément en train de faire comme si nous camo est un pays à part c'était en côte d'ivoire les influenceurs devait donc voir ce qu'on appelle influenceurs vous devez voir ce qu'on appelle influenceurs c'est ça la vidéo de l'onga l'onga c'est ce qu'on ne parle plus ce qu'on ne parle plus ce qu'on ne parle plus mais est ce que vous avez alors le coeur tu as fini tu vas découper vraiment c'est que c'est que revenu dans l'onga pas au jack 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 tu vois le camerounais tu vois le ceci tu vois le cela si tout le monde avait puté soutien à l'onga l'onga justice pour l'onga l'onga on est deux on ne vous demande pas beaucoup on vous demande le peu donc franco si tu ne peux pas parler tais toi tu as compris avec quoi j'étais vu sortir des organes ici pour soutenir maloc dans la bêtise sorti des organes ici oui maloc a raison oui des modèles les confins ne veux pas tu fais partie des gens qui ont gâté qui ont tout fait quand tu faisais même 10 vidéos par jour pour soutenir les conneries de malox maintenant là on a un artiste qui se fait torturer tu viens la seule chose que tu trouves à dire c'est que vraiment j'ai envie de parler mais 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 les 10 quand c'était des bordeaux n'est-ce pas ce que tes organes donc votre force là c'est contre les autres quand il faut donc maintenant soutenir si c'était ton frère franco tu allais dit ça n'est ça c'est toi qui devait être devant pour faire prendre la caméra puisque l'on est n'est pas ton frère tu ne peux pas dire ça mais si c'était ton frère de même ventre et même père mais je suis sûr que tu allais oublier que j'ai ceci à protéger tu allais venir quand j'allais tu allais me dire la baronne fait la vidéo j'allais faire la vidéo tu allais être le premier à partager sans avoir peur puisque l'on est n'est pas ton frère tu n'as même pas le là j'en parlais on peut être méchant comme ça des blogueurs brakata une bandée de fiottes qui prennent en otage l'esprit des camerounais avec l'administration si c'était le congo ça si c'était les concours et milia on serait assis ici le buzz partout tous les cinq minutes les tweets ils sont incapables de 10 soutien longue longueur non pas ça dans mon pays des blogueurs camerounais les influenceurs camerounais c'est des influenceurs une bonne partie d'influenceurs de chiottes j'ai dit ça vous encombrez l'esprit des camerounais oui allez apprendre en côte d'ivoire vous engueulez les cas vous engueulez les ivorien mais vous êtes des vous êtes des zéros derrière les ivorien les ivorien c'est de c'est des blogueurs 5 étoiles quand il ya quelque chose chez eux ça là chez eux là la toile à léga se ramasser la toile à léga se ramasser c'est ça même les artistes en côte d'ivoire aurait pris le bâton de commandement et par les genoux là on s'est un peu oui vraiment ouais 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 j'aime vraiment c'est que c'était une histoire qui concernait les camounet disons que les camerounais se battent contre la côte d'ivoire allons chez zack ils ont ressenti le reportage de zack non allons chez les ivorien tu parles camerounais tu connais le continent le continent tu viens tu es qui pour parler au continent un pays un pays en miniature le continent de ça lui avait son gros nez tu ressembles à quoi tu es quoi tu es sur d'un pays tu es qui tu es quoi tu peux t'en aller dans le continent un grand continent le continent qui a tout un continent où on vous on vous presse comme lui on met pas terre des gens qui sont prêts à aller aboyer dehors à la maison on les presse on dirait nos mariés qui n'est pas grondé ses voisins dehors mais quand elle arrive à la maison la femme le piétine elle le gifle elle le tape elle met à terre elle dit que va t'asseoir là-bas voilà les camerounais les femmes sont des femmes battues une bonne partie des camerounais sont des femmes battues une bonne partie des influenceurs camerounais se sont des femmes battues non des hommes mariés battu oui excusez moi je reprends une bonne partie des influenceurs camerounais sont des hommes mariés battus. Ils ont la force dehors pour faire le bruit. Dès qu'ils arrivent à la maison, la femme dit qu'en sors toi là. Tu me regardes pour quoi ? Assois-toi là-bas. Ils posent ici. Ouais maman, laisse nous. Dès qu'ils savent dehors, le voisin le grande. Il arrive là-bas, il dit au voisin que tu me connais, tu me peux. Alors que la femme le tape à la maison matin, midi, soir. Il ne peut pas battre le voisin, mais il grande seulement. Il ne peut pas battre le voisin, mais il grande seulement. Oui, les Camournais sont tous une bonne partie des Camournais. Une bonne partie des influenceurs Camournais sont des hommes battus à la maison. Le fonceux, c'est dehors. Dès qu'ils sont dehors, tu te dis un truc. Il fallait les voir. Maman, ils ont écrit des chansons sur ça. J'ai partagé ça fatigué. Hé, il fallait me voir. Ils ont écrit les reportages, ils ont partagé. C'est la petite énergie qu'on a mis sur Zakla pendant trois jours. On avait mis ça sur l'affaire de Longuey-Longuey. Puisque le gouvernement a fait le communiquer. Quand tu pars sur les pages, tu grondes un peu. Il met un peu vraiment. Ah si à Longuey-Longuey, il continue sa route. Imaginez-vous que Longuey-Longuey avait subi la même chose sur nos frères ivoirons. Imaginons seulement ça. Que Longuey-Longuey était parti en Côte d'Ivoire. On l'avait un peu égratigné et touché. Hé 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 ! Vous touchez votre artiste ? Vous voler Longuey-Longuey ? Un artiste d'état ? Un grand artiste ? Vous le voler ? Bleh ble 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 ! Grondé, grondé, grondé. On dit que le monsieur a été battu. Il pissait le sang. Il a été torturé au Camerounais, par nos propres frères. Même l'apporter le soutien n'ont pas. Ils sont assis ici, chacun guette, il part. Demain, un petit buzz va venir qu'on a grondé un Camerounais en Côte d'Ivoire. On ne va pas respirer. Je vais sortir, vous vous rappelez ça. Je vais sortir. On va se demander qu'on a grondé un Camerounais en Côte d'Ivoire. Grondé! On ne l'a pas torturé comme l'onguette. On l'a grondé. Que les Ivois-là ont grondé un Camerounais. Que les Ivois-là ont grondé un Camerounais. On ne va pas nous dire. Ils vont sortir là. Oui, pourquoi on insulte les Camerounais? Un pays, machin. Un pays, ceci. Je ne comprends pas. Un pays, ceci. Vraiment. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? On ne va pas respirer. On ne va pas respirer. Donc, c'est un pays où il y a une bonne partie des gens une bonne partie des gens qui sont des hommes battus. Ils font la gueule dehors. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils n'ont plus droit à la parole. Ils n'ont plus droit à la parole. quand tu vois d'ailleurs un peuple qui soutient un monsieur de 92 ans, tu comprends que nous sommes foutus. Donc, pour le moment-là, c'est la honte. C'est la honte. Vous comprenez, non? Chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Vous êtes les meilleurs blogueurs de la Terre. Que personne ne vous trompe. Je vous le dis, hein. Chers Ivoiriens, écoutez-moi très bien. Je vous le dis. Vous êtes les meilleurs blogueurs de la Terre. Que les Camerounais ne viennent même pas vous perdre le temps, l'énergie. Vous êtes comme ça. Moi, je vous ai vu prendre des causes ici, là. Quand il y a une cause, vous, les Ivoiriens, vous vous asseyez et on voit le résultat. Che nous, là, c'est sauveux qui peut. Le seul forcé, c'est d'aller aboyer dehors. Che nous, là, c'est des fiotes. C'est des sans-couilles. Oui, oui, oui. C'est des sans-couilles. Même nous qui parlons, ils disent qu'on ne parle pas. C'est-à-dire que nous, on parle, ça allait faire mal. Nous, on parle, ils ont peur pour nous. Qui disons que non, on ne doit pas torturer un être humain. Ils ont peur pour nous. Même ceux qui sont en beng, qui peuvent parler, ça les dépasse. Je veux finir. Donc, chez Ivoirien, n'oubliez, coupez les parties de nos Ivoiriens. Chez Ivoirien, au nom de tous les blogueurs Camerounais, je vous demande pardon. Je vous demande Yako. Chez Ivoirien, au nom de tous les blogueurs Camerounais et tous les influenceurs Mrakata du Cameroun, je vous demande pardon, je vous demande Yako. Vous êtes les meilleurs. Chez nous là, ce n'est que le Congo ça qui nous réunit. Les vraies choses qu'on doit prendre, les vrais dossiers, chacun assis en bas de la table. Vous, on vous a vu prendre de l'énergie. Donc, chez Ivoirien, chapeau. On a vu comment un gars a mobilisé tout un pays. Zak, quoi ça, quoi ça ? Maman, ils ont même sorti les chansons et les reportages sur ça. Voici le frère qui a été torturé. Un artiste international reconnu. Ils sont ainsi par terre, chacun guette un peu, il repart. S'il y a un petit Congo ça sur Coco Emilia, là, on ne va pas respirer. Chacun veut voir ses enfants grandir. Des fiottes. Donc, si ils viennent aboyer sur vous, chers Ivoiriens, prêtez-les. Si les influenceurs camerounais viennent, vous manquez de respect, prêtez-les. Ce sont des fiottes envoyées au Cameroun palais qui ne viennent pas aboyer dehors. Je vous dis, chers Ivoiriens, les influenceurs camerounais sont ceux qui, ce sont des hommes mariés, battus. Les influenceurs comme eux sont des hommes mariés, battus. Et le gole dehors et à la maison, la femme les gronde. Oui, au Cameroun, révérez Malox, n'allez pas loin, cher Ivoirien, prenez Malox. Il a fait en trois jours, 150 tweets sur des Bordeaux, les confins. Gronde le monsieur jusqu'à ce qu'on n'a pas respiré. On lui dit, qu'il te laisse comme ça, non ? Il a dit qu'il ne laisse pas des Bordeaux, les confins. Que prenne ses maîtres, c'est-ci, prenne ses maîtres, c'est-maires, c'est-maires, son collègue Longuelango qui a été torturé à mort. Il dit qu'à elle, que lui, il ne parle pas. Il ne parle pas. Parce que lui, il veut voir ses enfants grandir. Et on l'appelle Poutine au Cameroun. Donc si vous voyez un peureux comme ça, qui est Poutine du Cameroun, compris dans la peur des Camerounais, donc tout un, tout un, une fiote comme Malox est Poutine du Cameroun. Une fiote comme Malox. Un gars qui ne porte même pas ses couilles. Il est, on dit que le king du Cameroun. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Ils sont tous dans l'imposture. Donc Malox c'est là, c'est le Poutine de Mvogada. Mvogada c'est un quartier. C'est le Poutine de son quartier, ça s'arrête là-bas. Il n'a même pas la force de parler. Donc il ne vous gronde plus. Il ne peut pas vous gronder. Mais frère, vous allez comprendre avec quoi. Parce que moi, la fessie, c'était chez vous. Je sais comment ça allait, se passer. C'est comme maintenant là. La toile s'est rembaissée. Avoue, j'ai confiance. Il n'y a pas quelqu'un qui allait se cacher. Tout le monde n'allait pas aller. La toile, on n'allait pas respirer. Je nous l'avais vu. Chacun a si je veux voir ses enfants grandir. Mais je vois si c'était chez vous la fessie de longue longue. Ce qu'on est mort, ce qu'on ne respire plus. On ne respire plus des peurs. Oh, la barrelle, il faut venir parler ici. Oh, le cesse. J'ai dit qu'il y a des gens qui ont parlé au Cameroun, ils sont assis. Vous ne croyez que dénoncer la... On ne vous a pas dit d'insulter les autorités, on vous a juste dit que ce n'est pas normal qu'on traite un être humain comme ça. Qu'est-ce qui est compliqué à dire ? Vous croyez que quoi ? De dire ça, c'est mauvais ? Mais vous êtes des fiotes. C'est quoi ça ? Donc pour moi, Malox ne représente l'image... Malox est l'image de la lâcheté camomènes. Oui. Une bonne partie de la société camomènes est lâche. Ils aboient dehors, mais dedans, ils n'ont pas la force. L'image de la lâcheté, c'est Malox. Poutine mon... Poutine mon oeil. Poutine pour gronder les gens sur Facebook. Quand il faut parler des vrais problèmes, qui peut consérer les camomènes, qui peut aider les camomènes, il est assis en bas du lit. Allez sortir, Malox en bas du lit. Dites-lui que ça va, il n'est pas obligé de parler. Allez vous prendre Malox en bas du lit. Malox, sors en bas du lit, ça va. Tu vois, on a compris que tu ne veux pas parler. Sortez sans faire rien de te cacher en bas du lit, Malox. Ça ne sert à rien de parler en bas du lit. Sors du lit, Malox. Sors en bas de ton lit, ce n'est pas grave. Tu n'as pas parlé, on a compris. Sors en bas du lit, tu te caches pourquoi ? Tu fais quoi en bas du lit parce que tu fuis qu'on va même t'attraper qu'elle vient parler ? Ne parle plus, mais sors en bas du lit. Si tu connais ta tête en bas de ton lit, tu vas dire que tu cherches quoi là-bas ? Hein Malox ? Si ton lit, tu caches ta tête en bas de ton lit parce que tu es en train de te cacher pour ne pas parler de la faille longue longue, tu vas dire que tu cherches quoi en bas de ton lit ? On peut te lâcher comme ça. Allez dire à Malox de sortir en bas du lit, ça va. Il n'est pas obligé de parler. C'est quoi ? On peut te peurer comme ça ? Tu es couché en bas du lit, c'est comment mon frère ? Sors en bas du lit, ça va. Tu as dit que tu ne parles pas, on a compris. Sors en bas du lit, ne cache pas ta tête là-bas. Tu es à plus de 80 kilos, tu es en bas du lit depuis y est, c'est comment ? Sors là, ça va. On a compris. Ne caches pas en bas du lit, tu vas casser ta tête là-bas, on va encore être là en train de crier que wow, Malox a percé sa tête parce qu'il était en bas du lit. Ça ne va pas être joli mon frère. Sors en bas du lit, ça va. On a compris. On a compris que tu es une fiote, tu es une lâche. Ne viens plus crier sur les Camerounais. Maintenant là, tu peux me faire 150, 150 000 tweets, je m'en fous. J'ai compris que tu es un lâche, tu ne vaux rien. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Une bandée de fiotes, des imposteurs qui purulent la toile et qui viennent toujours donner des leçons aux Camerounais. Et puis quand il y a des vraies choses, on ne les voit pas, ils sont en bas du lit. Depuis, il est couché en bas du lit. Tu sais c'est quoi là-bas ? Si tu couilles ta tête, tu vas dire que tu fais quoi en bas du lit. Hé Malox, sors du lit. Ce n'est pas grave. On a compris que tu es une fiote. C'est comment ? Je vais finir par parler à deux personnes. Je n'ai pas fini ce direct sans dire ça. Première personne que je vais parler, je vais parler à mon frère Francis Ngannou. Mon frère Francis Ngannou, ta voix porte. Tu as vu quand tu luttais ici-là, tous les Camerounais étaient des rétoiles. Ce qu'on appelle le peuple. Ce peuple qu'on chosifie, qu'on torture, qu'on fait du mal. Longueu, longueu, juste l'iceberg. Longueu, longueu, juste l'arbre qui cache la forêt. mon frère, ta voix porte. On ne t'a pas demandé d'insulter l'autorité. Mets juste une petite photo même de Longueu, longueu. Je lui dis soutien total. Juste ça, ou justice, ou plus jamais ça. Mets quelque chose, Francis. Longueu, longueu, la société. Soyez aussi du côté de ce peuple qui vous porte. On vous aime sans rien attendre. Longueu, longueu, elle est le réflexe de tous ces Camerounais qui te portent matin, midi, sois dans le cœur. Ce n'est pas une question d'argent. Tu es un milliardaire. Tu as boza, tu connais la souffrance de ce peuple. Francis Ngannou, mon frère, dont tout ça là va passer, même un petit mot, et qui est, et qui est, mes frères, vous avez quelque qualité de cœur. On vous aime sans rien attendre. On crie ici. On attend vos combats jusqu'à 4h du matin. Quand on vous incite de haut, on sort avec les gourdins. Et, Zaka essaie de te parler. On est sortis, on s'est déshabillés ici, là. Que tu parles à qui? Ne parle plus à Francis Ngannou. Oh, on s'est déshabillés ici, nous tous. Chaque Camerounais a parlé. Francis, tu ne feras pas ça pour Longuet-Longuet. Tu feras ça pour ce peuple. Ça peut donner un peu de lumière qu'ils décèlent les taux de la torture qu'ils font à ce peuple. ils peuvent arrêter les gens sans les torturer. Ils peuvent arrêter les gens et les écouter comme ici. On ne tortue pas les gens. On t'arrête, on t'écoute. Si tu es condamné, on te met en prison. On n'a pas besoin de te casser le pied de faire que tu pisses le sang. Ce n'est pas nécessaire. Et, à Francis, pardon, dis quelque chose. Le peuple te regarde. Ce peuple qui t'aime fort. Qui sait comment tu portes les couleurs du Cameroun. Tu sais quoi ? Les images de Longuet-Longuet sont partout. Ça n'honore pas le verre ou le verre que tu portes partout. Parfois, on ne te demande pas d'être contre les autorités ou pour les autorités. On te demande juste d'être juste. Je te dis non. Je défends les couleurs de ce pays. Mais ce n'est pas ça que je veux pour ce pays. Je veux juste dire non à la barbarie. Francis Gallo, you have the floor. Je te parle toujours avec respect. Parce que tu représentes le verre ou le verre. Tu représentes cette jeunesse qui se bat, qui a réussi par la force du travail, par l'amégation, par ce Cameroun que nous voulons demain. Et nous sommes fiers de toi. Mais parfois, quand il y a des choses aussi graves, on ne te demande pas d'insulter. Mais mets juste un mot. Francis, ça fait du bien. Ça te grandit. Ça t'honore. Hé, à Francis, tu vas encore laisser ça comme ça passer sans même dire un petit mot à ton frère Longuet-Longuet. non, grand frère, ne fais pas ça. Dis un mot s'il te plaît. Ce peuple t'aime sans rien attendre. Francis, ne sois pas mieux face à ce qui arrive à ton frère Longuet-Longuet. Il y a des millions de Camerounais qui sont en train de se faire torturer en ce moment. Un tout petit mot pour toi, ça ferait reculer les gens. Ils ne pourraient même pas. Ça veut dire qu'ils vont arrêter un Camerounais, ils vont l'écouter, lui parler. S'il a tort, on le jette en prison. Mais on ne casse pas ses pieds. On ne le tape pas. Il pisse le sang. Vous êtes les porte-voix de ce pays. C'est vous. Le verre où je n'ai derrière votre dos. Le verre où je n'ai derrière est en dos depuis samedi, Francis. Et aujourd'hui là, je vais vous jeter sali. Dire mot, Francis. Dire mot. Merci. Papa Eto, Longuet-Longuet que tu vois là. Il a pris mon. court de balle pour toi. Oui, tu peux l'en vouloir parce qu'il a dit des choses. Mais qui a subi ce que Longuet-Longuet a subi ne peut pas parler. Remettre toutes les interventions de Longuet dans le traumatisme qu'il a vécu. Il est sorti de prison en France. Il est venu au Cameroun. Après au Cameroun, il a commencé ces choses. Regarde la torture qu'il a vécu. Dernièrement, je l'ai vu. Il est venu t'assister quand ton père est décédé. Il était au deuil. Je l'ai vu avec la force être avec toi, mon frère. les gars, ce qu'il a vécu. On a battu Longuet à sang. Longuet a pissé le sang. Les quatre minutes qu'on voit là, c'est mieux rien à côté de ce que Longuet a vécu. Samuel est tôt. Tu ne peux pas mettre une petite photo de Longuet-Longuet sur ta page et dire non. Tu n'as pas besoin d'insulter les autorités. On t'a vu et on te bat contre ces autorités donc tu n'as pas peur d'eux. Mets ton compatriot, ton frère, s'il te plaît. Mets une photo, tu dis quelque chose. Stop à ça. Stop à ça. Parce que tous ces gens-là, les églisiens, les zibous, tous ces gens-là, c'est eux qui sont torturés dans ces cellules. Ces gens qui sont prêts à donner le vie pour vous. C'est eux qu'on traite comme ça, comme des animaux. Parlez. Dites quelque chose. Vous n'êtes pas obligés d'insulter les autorités. Mais soyez à côté de ceux qui sont prêts à donner le vie pour vous. Et est-on dans ça là ? Ça va encore passer même pas un mot. Même pas un mot. Longuel était dernièrement avec toi là, au deuil de papa. Il t'a tenu la main. Toi même, quand tu vois la vidéo de Longuelonguel où il pleut, où on l'humilie, il saute en caleçon. Est-ce que ça honore le Cameroun ? Papa est toi. Moi, je t'appelle papa. Il disait toujours que je suis bon. Non, parce que moi, il dit la vérité. Je ne suis pas hibou ou égliseienne. Je suis juste camonaise. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Ça me l'aide. Pour Longuelonguel. Rien que pour son honneur. Une photo, un mot, ça fait du bien. Je me suis à besoin de justice. Qu'on lui redonne sa dignité. Aucun être humain ne mérite qu'on l'humilie autant comme on l'a fait à Longuelonguel. Pense à ça. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous parler. Vous, deux icônes du Cameroun. Longuelonguel fait partie d'une icône de la musique. ne vous taisez pas à parler. Dites un mot. Rendez un peu hommage à Longuelonguel. Il en a besoin. Croyez-moi. C'est un homme brisé, détruit, humilié, à terre. Ce matin, il devait intervenir mais il n'a même pas la force de parler. Et je comprends. Je ne force pas. juste avant que je me prenne le live, je l'ai vu au téléphone. Il m'a dit lance, je viens. Mais je suis sûr que même la force de venir encore parler n'a pas. Et je comprends. Parce que je lui parle beaucoup depuis hier. Je sais dans quel état il est. Revoir la vidéo de sa torture était une deuxième torture morale. Revoir ses cris se revoient nus. Ça a été une deuxième torture. Donc, parler. Francis ça mérite tout. Parler. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dis que quoi? Que je dise à Amod de parler. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dois lui dire de parler? Il a un grand garçon. Moi, je parle à Amod parce que Amod a parlé mal. Si Amod veut, il parle, il veut, il ne parle pas. Mais chacun lit ce qu'il voit. Ben oui. Ce n'est pas moi de dire Amod de parler ou de ne pas parler. Mais s'il était sorti, il avait mal parlé le langage à les repondre. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle à Amalox parce qu'il est sorti, il a dit quelque chose. Je parle à Amod parce qu'il est sorti, il a dit quelque chose. Parfois qu'on n'a rien à dire, on garde le silence et son silence parle. À chacun de voir son silence. Pourquoi je vais aller parler? Si quelqu'un n'a pas parlé, je vais parler. C'est de ça qu'il s'agit. Si chacun, tant qu'il ne parle pas, s'il parle, il dit mal contre l'homme. Là, je vais sortir, je vais sortir au panne. Mais tant qu'il ne parle pas, pourquoi il ne parle pas à sa place? C'est quoi avez-vous? Non, j'interpelle Francis Galou et j'interpelle les taux. Le reste là, j'ai déjà parlé aux influenceurs. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Mais alors, ça a parlé, j'ai répondu. Mais ça m'a parlé, j'ai répondu. Est-ce qu'on m'a parlé? À moins que je n'ai pas vu. Moi, il passe, ça parle depuis et je n'ai rien vu. Ça passe. Ce silence parle pour lui. Pourquoi il doit le forcer à parler? Si maintenant, il parlait, il disait quelque chose qui ne m'arrangeait pas, j'allais venir renchérir. Mais là, il n'a rien dit. Moi, je demande la justice pour Longuelo. Mais s'il n'a rien dit, pourquoi vous voulez que j'entre dans son cœur pour savoir ce qu'il veut dire? Peut-être qu'il est trop choqué pour parler. Attendons. Moi, je préfère prendre ce temps-là pour parler à Francis Ngannou et Aïto. Pour moi, ils sont plus importants. J'ai parlé à Maloc parce que Maloc s'est sorti pour dire qu'il a peur de parler. J'ai parlé à Messand parce que Messand a accusé Longuelo de vouloir arrangé son Gounda. J'ai parlé aux influenceurs parce que quand il y a les premiers en Côte d'Ivoire, ils vont aboyer. Mais quand il y a les choses qui concernent le Camo, ils ne disent rien. C'est de ça qu'il s'agit. Permettez-moi d'être direct avec ce que j'ai à dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Merci beaucoup. Vous étiez plus de 700 sur TikTok et ici 650. Partagez le direct, envoyez à vos amis et merci, merci, merci encore à tous. Merci. Soutiens à Longuelonguay. Il y a un Paypal qui a déjà été créé mais pour le moment, pour le moment, je ne sais pas si c'est déjà en ligne. Si c'était déjà en ligne, on allait utiliser ça. Vous comprenez, non? Donc, il y a un Paypal que nous avons mis en ligne pour essayer d'aider Longuelonguay pour qu'il puisse se soigner la justice, porter plainte. Vous savez bien que Longuelonguay ne peut plus aller au Cameroun. Longuelonguay ne peut plus aller au Cameroun. Il a porté plainte pour tous ceux qui l'ont torturé. Vous connaissez ce que ça signifie. Longuelonguay est bloqué ici. donnons-lui de la force. Il y avait un Paypal qui a été ouvert et nous n'avons pas encore fini de, comment on dit, de travailler. Mais dès que c'est là, je vais mettre ça sur ma page, donner-lui de la force, donner-lui du courage, qu'il a se soigné, qu'il reprenne goût à la vie. Pour le moment, Longuelonguay est là, il ne peut plus bouger. Donc on compte sur vous. Et nous allons finir par la liste et la photo des gens qui ont fait du sale à Longuelonguay. Nous avons, je vais repartir sur ma page, nous allons repartir là. Nous allons repartir et montrer leurs photos pour que nul n'ignore. Voilà les noms. On va finir par là. Capitaine un n'indique à Douala. Vous avez les photos. Adjutant Djibango alias Eloca. Vous avez les photos. Adjutant Charlie M'Kiek. Vous avez les photos. Afrez M'Jale. Afrez M'Jale c'est un civil. Un n'indique à Douala. Vous avez la photo. Adjutant Kamto Alain. Vous avez la photo. Vendant Paix. Vous avez la photo. Les pères de famille. Adjutant Fonke Alain. Vous avez la photo. Adjutant Léon Nafak. Vous voyez non ? Il n'y a pas de tribalisme dans la torture. Il y a toutes les tribus dedans. Et enfin Sergent Mokta Mohamadou. Vous avez la photo. Voilà. Vous avez la photo de tout. Donc voici tout ce que vous avez. C'est vrai que vous avez vu. vous avez la photo. Vous avez la photo. Je vous invite. Vous avez la photo. Vous avez la photo. Je vous invite. donc merci beaucoup à tous nous n'allons nous avons fini l'anglais on va le reprendre un autre jour parce que aujourd'hui c'était un peu du pour lui et nous sommes en train de réunir deux trois choses encore merci encore à tous merci merci vous avez été énorme n'oubliez pas justice pour l'onguet justice pour l'onguet l'onguet justice pour l'onguet l'onguet que ceux qui ont fait ça à l'onguet l'onguet ne dorment plus bien merci beaucoup nous avons montré les photos de tous cette tension est là qu'ils ne dorment plus bien dans leur quartier vous avez vu leur photo n'oubliez pas il faut que c'est la faute les visages de l'horreur les voici cela n'oubliez pas n'oubliez pas ils ne vont plus bien dormir chez eux les voici donc n'oubliez pas on va plus les laisser dormir les voici je montre bien le visage on va finir par là donc si vous voyez les gens sur quartier sachez que c'est un qui ont torturé l'onguet l'onguet on montre bien le visage voilà vous voyez le visage de l'horreur le visage de l'horreur les voici c'est un bonbon chocolaté d'une fille au quartier les voilà les voilà on a toutes leurs photos désormais voici canto et canto alan vous voyez non il n'y a pas il n'y a pas de tribalisme quand il faut faire du sale voilà ça ils sont là le visage le visage de l'horreur je vous ai montré tous le visage donc à vous les vos quartiers la fuée quand ils sortent le matin disent qu'ils vont travailler là ils partent torturer les camerounais ils partent torturer les camerounais si vous avez vu votre tonton là allez lui demander que tonton c'est ta part de travail que dieu t'a donné là tonton c'est ta part de travail que dieu t'a donné là donc tu sors le matin tu peux taper les pieds des camerounais et tu reviens le soir à la maison tu es calme papa vous avez vu dans la tortue il y a l'équilibre régional il y a les régions ils étaient 13 il n'y a pas un c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tribalisme pour torturer les camerounais il y a l'équilibre régional dans l'horreur le visage de la haine si c'est votre tonton vous avez vu son visage allez lui demander que papa c'est ta part de travail là donc quand tu sors le matin tu peux te promener c'est pour aller boxer les camerounais et rentrer dormir à la maison c'est quoi l'effet du sale aux camerounais donc il s'est dit que l'équilibre régional de la haine et de la tortue est représenté il ya toutes les régions là dedans il n'y a pas que c'est les hondos c'est les barriques c'est les gars du nord non 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 ils sont tous tous le camerounais dans l'affaire donc pour torturer les camerounais il n'y a pas le tribalisme ne vous perdez surtout pas mes chefs frères et soeurs ces gens-là ils s'entendent le bien pour faire du sale aux camerounais quand il le faut d'accord donc s'il y a votre tonton là dans la photo que vous avez montré la maman allez lui demander le soir de papa tonton c'est ta part de travail là hé 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 donc tu viens ici à les biscuits le soir alors que tu allais taper les camerounais toute la journée il faut aller demander à votre tonton ceci votre tata s'il est au quartier vous dites que maman donc c'est ce que tu fais au quartier hein s'il est dans votre quartier vous avez bien vu le visage sur que depuis elle ne sortent plus mais s'ils sortent vous les regardez bien vous dites que waouh papa on a maintenant vu ce qu'on fait donc c'est vous qui fait du sale aux camerounais ah oui 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 le visage est dehors désormais s'ils habitent dans votre quartier s'ils sont vos voisins s'ils sont dans vos familles allez dire que tonton ya ya on peut faire ça dans ta part de travail c'est d'aller torturer les camerounais la seule et unique baronne de suisse ça chauffe pas ça chauffe vraiment pas partager le direct partager 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 il faut que couper cette vidéo avec les visages là vous mettez partout couper la vidéo si couper partout 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 franco même quand tu as peur là coup alors la vidéo là même avec les visages qui m'est tapagé ça va couper vous partager partager le lave là partout nous allons recevoir longue longue un autre jour pour le moment là il est en contre de récupérer je l'ai eu tout à l'aim a dit la baronne s'il te plaît pardonne moi je suis encore un peu émotif dont nous allons refaire lève avec longue longue qui sera avec nous et qui pourra parler avec vous échanger avec vous ne vous inquiétez pas merci beaucoup donner beaucoup d'amour de beaucoup de coeur et surtout justice pour l'orgueil c'est de ça qu'il s'agit merci beaucoup à tous merci beaucoup à vous qui étaient su titres à vous couper la vidéo avec les visages de l'horreur est partagé 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 merci beaucoup à tous bonjour mais à très bientôt voilà attendez je coupe ici je tic tac facebook le visage de l'horreur partager 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 couper mettez partout je vous aime justice pour l'ongueil justice pour l'ongueil justice pour l'ongueil merci merci